yo les gars c'est capet je vous fais une petite vidéo en deux deux parce que il m'a eu des petits pépins irl rien de méchant mais voilà faut que je m'en occupe c'est pour ça que j'ai pas été très actif sur youtube en gros là je vais essayer d'avancer sur un petit site web alors je suis pas quelqu'un du web moi du tout je sais pas du tout développer donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des petites maquettes avec mon équipe et on va essayer de développer un petit site d'entrée d'informatique qui sera complémentaire au discord d'entrée d'informatique que je vous mets dans toutes les descriptions toutes mes vidéos youtube l'idée étant de de rameuter un peu toute la communauté francophone autour du gaming de l'esport du hardware etc voilà donc je vais pas être trop actif sur youtube j'ai quand même essayé de vous faire une vidéo soon sur la ces des petites review parce que j'ai reçu un clavier que je kiffe bien des trucs comme ça voilà mais ça va pas être la grande folie ce mois de janvier je vais revenir en force avec ce que j'avais prévu de faire les tutos obs etc mais voilà ne vous inquiétez pas je voulais juste vous faire une petite vidéo parce que je parle beaucoup sur twitter et sur discord mais si vous me suivez juste sur youtube vous n'êtes pas forcément au courant voilà ce site va être vraiment intéressant parce que en fait bah au final notre niche à nous tout ce qui est optimisation gaming xport etc bon il ya twitter mais mais c'est pas un gros repère d'informations donc moi j'aimerais vraiment créer un peu le repère d'informations en france enfin en francophonie si on peut dire en plus du discord parce que c'est mon deuxième discord à succès on a eu d'abord la baleine pour les crypto monnaie maintenant on a le discord d'entraide informatique à partir du moment où tu t'approches des 10 000 personnes il y a tellement de monde que c'est déjà très compliqué à modérer et en plus de ça on a du mal à suivre les sujets de discussion ça devient un gros bordel très rapidement voilà donc discord à ses limites en plus de ça il n'y a pas de référencement sur internet pour discord et il est interdit de faire un joint entre discord et un site internet on pourrait même pas imaginons mettre les channels de discord sur un site pour que les gens sur internet puisse suivre ce qui se passe sur discord c'est interdit donc il nous faut un site donc je vais bosser là dessus je vous tiens au courant je sais pas à quelle échéance mais en tout cas voilà j'ai découvert un petit outil sympa qui va beaucoup m'aider qui s'appelle figma.com on en parlera en vidéo c'est un outil qui permet de faire des maquettes un peu à la photoshop powerpoint mais pour du web c'est pratique moi je sais pas coder j'ai des idées mais les écrits c'est un peu limité pour faire du web c'est toujours mieux faire des petites maquettes voilà donc je vais faire ça avec mon équipe je sais déjà avec qui je vais bosser s'il y a des gens qui sont sur le discord qui ont beaucoup d'expérience qui veulent aider n'hésitez pas mais quand je dis beaucoup d'expérience j'y tiens parce que le problème c'est qu'encore une fois j'en ai plusieurs sur le projet à manager c'est avec le bordel voilà donc pour le moment j'ai ma petite équipe mais voilà si vous êtes chaud vous pouvez le dire en commentaire et pourquoi pas moi je vous dis bonne année déjà et à très bientôt sur ma chaîne ciao